Le musicien, il a mené une carrière, il a sorti plusieurs disques, mais surtout il avait été repéré, lui aussi, par Aime Saban, le fameux qui a repéré Noam, qui a travaillé avec Jean-Pierre Savelli, et il a fait venir à Los Angeles lorsqu'il a commencé à produire beaucoup de génériques de dessins animés, et Lionel Leroy, il va enregistrer plein de génériques. Vous connaissez tous Ulysse 31, vous connaissez des génériques de Goldorak évidemment, Bomberix peut-être, Bomberix, des génériques de séries aussi, Starsky & Hutch, L'amour du risque, J'aimerais faire de Jennifer, et il en a fait un paquet. Voilà, il a fait tout ça, et puis après il est passé à autre chose, il a sorti ses disques, il a partagé la vie de Sheila aussi pendant plus de 25 ans, et c'est lui qui a écrit des chansons pour elle, il l'a poussé à remonter sur scène et à refaire des choses. C'est quelqu'un de très discret, malheureusement il n'a jamais eu l'occasion de chanter ses génériques sur scène, et ça c'est vraiment quelque chose que je regrette comme beaucoup d'autres. Et voilà, on est très triste qu'il ne soit pas là avec nous ce soir, et finalement pour lui rendre hommage, quoi de mieux que peut-être d'écouter ces deux génériques de Goldorak qui sont mythiques. Ouais, et l'aventure continue, et la justice de Goldorak. Ce soir, c'est vous qui allez faire Lionel Leroy, vous allez avoir les paroles, on va chanter ces deux chansons parce qu'on était obligés de les passer. C'est des incontournables de Goldorak, on ne pouvait pas faire la soirée sans ces deux titres, donc on va avoir une très forte conseil pour Lionel Leroy, on peut l'applaudir, parce que lui aussi vous a fait réunir quand on est des gamins. On va écouter les deux chansons, vous allez tous les chanter, on sera en coulisses, on veut vous entendre, le Grand Rex, et après on fera le grand final. Merci, Lionel Leroy, les deux chansons de Goldorak, tout de suite, au Grand Rex.